T'as besoin de profils vraiment qui fit vraiment parfaitement pour que ça puisse être compatible. Genre A2, il y a très peu d'actions juste entre Brown et Tatum. Ça, c'est un vrai problème, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Yaya, salut à tous. On va essayer de mettre quelques poignets. On va essayer. Je vais te lancer, je vais te faire les passes décisibles. Et ce soir, on a fait un petit trade. On a envoyé Arthur sur le banc, il le mérite bien. Et pour recevoir Thomas, salut Thomas. Salut, salut à tous. Salut Yaya, salut Alex, Axel. Et ravi d'être avec vous ce soir. Ok, alors en fait, on vous explique pourquoi Thomas nous a rejoints. C'est qu'aujourd'hui, on fait une spéciale. On s'occupe de la franchise qui détrèfle, les Lepression. C'est les Boston Celtics. Donc, c'est Thomas qui nous a été envoyé par Cédric. Cédric qui lâchement n'a pas voulu venir et n'a pas voulu se confronter à Axel et moi. Il connaît notre férocité envers cette franchise. Mais toi Thomas, tu as accepté de relever le défi. Donc, on t'en remercie. On va essayer de faire honneur à cette franchise. Bon, je vais défendre comme on peut. Pas de souci, pas de souci. Vous êtes des bons élèves. Alors, avant de commencer et donc de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle juste une chose. Enfin, plusieurs choses. Pour suivre l'actualité NBA, n'hésitez pas à vous abonner à l'application, à aller télécharger l'application TFA. Vous aurez toutes les notifications, vous aurez tous les articles de nos rédacteurs sur l'actualité, mais également des articles un petit peu plus de fond. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'appli pour suivre les actualités, mais également pour suivre l'ANFL, également l'ANHL et la Major League Baseball. En ce moment, on est en plein pendant les trades. Donc, c'est toujours important à suivre. Et si vous voulez découvrir les autres sports, n'hésitez pas. C'est un très bon moyen. Vous pouvez également nous noter sur les applis de podcast, Specify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas, vous nous notez et ça nous donne de la force. Allez, comme je vous disais en intro, on est aujourd'hui pour parler de Boston. Boston qui est en tête de la conférence Est, qui caracole en tête. Ils ont des stats qui sont plutôt intéressantes. Et pour moi, c'est plutôt bien de faire le bilan parce que c'est une équipe qu'on attendait bonne élève tout en haut, mais qui a fait plusieurs trades cette saison. Donc, pour toi, Thomas, en tant que fan, qu'est-ce que tu penses du début de saison ? Le début de saison, il correspond pas mal à ce qu'on s'attendait. Il y a encore ce côté un petit peu où on sent quand même qu'il y a encore une grosse marge de manœuvre, dans le sens où les joueurs continuent toujours à apprendre à se connaître. Mais on voit déjà qu'il y a des premiers trucs qui se mettent en place. Et où forcément, du coup, ça laisse entrevoir une grosse marge de manœuvre, de progression. Mais sur le début de saison, il y a peu de... Tu l'as dit, le bilan, il est excellent. À la maison, t'es à 11-0, je crois. Alors, il n'y a que vraiment Minnesota qui a plus ou moins le même bilan. Alors, je n'ai plus exactement là à combien on est, mais... Voilà, il n'y a que quelques wins d'écart et c'est vraiment les deux équipes qui dominent. Donc, tu peux difficilement faire mieux, je pense, surtout en ayant changé autant de joueurs. Voilà, moi, c'est surtout pour Zingis. Je trouve qu'il... Ok. Parce qu'il vient des Wizards où il était, avec Kyle Kuzma, ils étaient vraiment les deux gros scoreurs. Et là où il arrive dans une franchise où il y avait déjà deux gros scoreurs. D'accord. Donc, pas du tout le même rôle. On ne va pas lui demander la même chose. Et je trouve qu'il s'est adapté vraiment hyper rapidement. Et au final, en fait, il se retrouve à être quasiment le deuxième meilleur scoreur si pas forcément dans les chiffres. Je ne sais pas si ça se retrouve vraiment dans les chiffres, mais au moins d'aspect visuel, on a vraiment la sensation que c'est lui la deuxième option. Et que J.M. Brown est plus dans un rôle de finisseur. Ouais. Et qui lui correspond beaucoup mieux. Mais voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est ce qu'on attendait. C'est que, voilà, les... Taitoum et Brown, ils n'ont jamais eu de big men aussi dominants offensivement. Ouais. Et là, ça se voit. Donc, eux aussi, ils doivent s'adapter à ça. Ouais, OK. C'est tout nouveau pour eux. Voilà. Et puis après, J.R.O. l'idée, c'est... Là, c'est quelque chose d'un peu plus connu. C'est... Voilà, il y avait déjà Smart, c'est des profils. Même s'il y a des différences. J.R.O. on voit vraiment la différence en termes de playmaking. On voit qu'il y a une vraie upgrade. Et du coup, mais voilà, la date option est plus simple avec J.R.O. que... Voilà, Porzingis, il y a plus de travail. Mais il y a peut-être aussi un plafond plus haut à aller chercher avec Porzingis. On va discuter de tout ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout est prévu. On va parler de tout ça. Axel, toi, les Celtics, qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison ? Comme l'a dit Thomas, ça se passe quand même très, très bien. Après, on s'y attendait aussi. L'équipe, t'as un 5 de départ. Alors, je vais pas dire All-Star, mais t'as un truc assez flippant. Des deux côtés du terrain en plus. Après, juste, ouais, le temps de se trouver. Mais pour de la régulière, normalement, ça fait le travail. Moi, la régulière, limite, j'en ai un peu rien à... Enfin, pour une équipe comme ça, la régulière, c'est... Limite, c'est de l'ajustement, en fait. En vrai, de vrai. Trouver le temps de se connaître, de... Mais moi, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Après, même s'ils étaient 3, 4e, j'aurais pas été choqué. Ouais. Faut laisser un peu le temps, mais moi, je les attends un peu plus tard dans la saison. À voir ce que ça va donner. Je vais commencer à... En fait, j'ai réfléchi à la question, et tu vas en parler, de toute façon, je pense. Les craintes que j'ai par rapport à cette équipe, je pense, c'est à peu près les mêmes que les tiennes. En plus, j'ai du mal à... En fait, parce qu'en fait, Marcus Mart, moi, je pense qu'il va te manquer. Il va trop te manquer. Et j'aurai l'idée, il va dire, oui, Amen, c'est un excellent joueur. Il n'y a aucun problème. Mais... Tatou n'est pas Yanis. C'est pas pour faire des comparaisons, on n'est pas là pour faire ça. Le basket, c'est pas ça. Mais je parle en termes de mentalité, je... Je sais pas. Mais de toute façon, on en parlera plus tard. On parle vraiment du début de saison. Excellent. Juste une petite chose, Axel, c'est que oui, c'est prévu. Et on va peut-être y venir dans les... Parce qu'il a fallu trouver des choses un peu négatives à dire. Ou des questions qui fâchent. T'es prêt à tout, Thomas ? On va essayer. Comme je disais, il faut aller me chercher. Ouais. C'est l'équipe à abattre. Alors, je sais pas si c'est vraiment l'équipe à abattre cette année. Oui, mais au moins dans la... Dans la conférence SES, peut-être. Ouais. Donc, on l'a dit, ils sont premiers. En préparant l'émission, il y a une chose qui m'a un peu surpris. C'est en termes de rythme. Ils sont 23e en termes de nombre de possessions par match. Malgré tout, ils arrivent à être un 8e à l'offensive rating, avec 118 points. Mais qui est le plus important pour eux. Et c'est le défensive rating. Où ils sont à 110. Donc, ils sont à 8 points et demi de net rating suffisant. Alors, je rappelle pour tous nos auditeurs, le rating, c'est si il y avait 100 possessions, combien de points ils marqueraient ? 100 possessions, combien de points ils encaisseraient ? Ce qui permet de lisser les points et tout ça, parce que le rythme fait que tu peux avoir une très bonne attaque qui va très, très vite, qui attaque en 7 secondes. Et du coup, tu vas prendre beaucoup de points. Et inversement, si tu réduis la vitesse. Est-ce que, pour toi, Boston est devenue une équipe plutôt à vocation défensive qu'offensive ? C'est paradoxal, parce que je dirais l'inverse, au final. Sur les dernières années, L'année avec Imeidoka, on est la meilleure défense. Je crois même qu'on fait dans les ratings. Alors, je ne sais plus exactement lesquels, mais on a sur la deuxième partie de saison, là où on a le switch, où on devient injouable sur la deuxième partie de saison après avoir été à Imeid Play-In jusqu'à décembre. On se retrouve à avoir une défense absolument élite avec la line-up à deux big men. On avait Horford, Robert Williams, et où, du coup, on est complètement injouable défensivement. Je crois qu'on bat des records all-time de défense dans tous les domaines. Et du coup, depuis l'arrivée de Joe Mazzola, la défense a reculé un peu au profil d'attaque. On garde quand même une défense élite, parce qu'en fait, on a le matos. On a quasiment tout le monde, les seuls joueurs vraiment attaquables, c'est des joueurs qui sont quand même chiants à attaquer. C'est des Pritchard, c'est des Hauser qui sortent du banc. En fait, c'est des mecs qui, juste par leur envie et par l'énergie qu'ils mettent à défendre, et aussi le fait de devoir, je pense, élever son niveau par rapport aux autres aussi, fait que tu n'as pas vraiment de cible. Et donc, rien que ça, en fait, ça te permet de, sans même te concentrer sur la défense, de te maintenir à un certain niveau, parce que les individualités sont juste trop fortes de défense humaine. Et par contre, c'est vraiment en attaque, où on est passé d'une attaque qui était vachement simple à analyser. C'était beaucoup d'Iso, Taitoum, Iso-Brown, et un peu du chacun son tour. Et les autres, tu restes dans le corner et t'attends. De temps en temps, quelques lobes pour Robert Williams, et puis voilà, c'était après ça. Soyez-me et M. Udoka. Et là, on a vraiment une attaque qui est différente, et qui peine encore à être variée. C'est beaucoup de 3 points encore, même si on voit des ajustements là, avec Porzingis. Beaucoup de post-up au post, ce genre de choses. Mais c'est vraiment l'attaque, pour moi, qui a pris le dessus par rapport à la défense. La défense a un peu régressé. Mais au final, on reste top 10. Oui, 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 tout à fait. Axel, toi comme moi, avons hébergé Christophe Porzingis dans nos franchises, respectives. Alors moi, c'était au début de sa carrière. Je l'ai même vu jouer en vrai. C'est-à-dire, toi, c'était ces dernières années. Comment tu vois l'évolution ? Est-ce qu'il apporte du côté des Celtics, toi ? Il apporte de bonnes choses. Comme l'a dit Thomas, de toute façon, après, ce n'est pas encore en place, mais forcément, il va apporter de la variété en attaque. Parce que tu passes de Robert Williams à Porzingis, alors que tu perds peut-être un peu en défense. Quoique, je pense que Porzingis, s'il s'y met, je l'ai dit, s'il s'y met, il est chiant. Mais ce n'est pas Robert Williams. Et Robert Williams, comme l'a dit Thomas encore une fois, c'était quasiment que des logs. Du rebond offensif. Voilà, du hustle et tout ce que tu veux. Pour Zingis, ça tire à trois points. C'est chiant. En attaque, c'est vraiment chiant. Moi, je me souviens de match. Alors, c'était surtout en début de match où le premier quart temps, il était à 15 points. Le mec, je ne sais pas, il s'est décidé à prendre tous les trois points de l'histoire. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il se font très bien dans ce collectif. Après, moi, j'avais juste une interrogation par rapport au rôle. Dans le sens où, au Blizzard, il était option 1-2. Et là, tu es plus 2-3. Ou 4. Ouais, voire 4. En vrai, c'est tellement varié. Ouais, ça dépend des matchs. Ouais. Ouais, ça dépend des matchs. Donc, moi, c'est juste ça que je questionnais. Mais très curieux de voir ça tout au long de la saison. Ça fonctionne bien pour le moment. Donc, après, voir comment ça continue. Qu'est-ce que pour toi, Axel, il apporte aux Celtics à part la variété ? En fait, quand je dis la variété, c'est... Est-ce qu'il apporte plus en attaque, en défense ? Parce qu'il a un côté rim-protector qui manquait un petit peu. Parce que l'année dernière, ce qu'il a manqué au moment décessif, en play-off, c'est que tu jouais à 1-2 sous et encore 1-2 sous. Ouais, parce qu'il manquait un peu de taille, Robert Williams. Mais... Alors, Porzingis, si effectivement, il est rim-protector, mais... Parce qu'on va pas se mentir, on va en revenir à ce qu'on disait, mais nous, ce qu'on attend, c'est les play-off. Ouais. Et les gros, gros, gros mecs que tu vas vouloir arrêter, Porzingis, il pourra pas. Mais c'est pas l'objectif. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, bien sûr. Parce que, au moment du trade de Joroulidé, Ouais. Où du coup, on perd Robert Williams. Ouais. Parce qu'au début, jusqu'au trade de Joroulidé, tu te dis, voilà, peut-être Porzingis en 4 avec Robert Williams. Et au final, à quelques semaines du training camp, tu changes tout, quoi. Mais, et du coup, à ce moment-là, au moment du trade, je me rappelle très bien voir beaucoup de, mais qui va stopper Yanis, qui va stopper Embiid dans cette équipe. et en fait, il y a à l'Orford, il a beau avoir 37, bientôt 38 ans, mais en fait, il est toujours là, le Peter. Ouais, justement, tu vois, toi, des line-up Orford, plus porzingis sur le terrain ? Il y en a. Très peu. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, Mazzula, il ne sort pas, il attend les playoffs, tu vois. Est-ce que tu vois un 5 pour gagner des matchs pour signer son 4, Orford en 5 ou inversement ? Oui. Avec Tatum, Brown et Joroulidé ? Est-ce que toi, tu vois un... Je pense que c'est une possibilité. Je pense que pour l'instant, si on l'a très peu vu, c'est parce qu'en fait, on va en reparler, je pense, de la profondeur de toute façon, mais c'est que quand il fait sortir porzingis, il ne peut pas vraiment se permettre de mettre quelqu'un d'autre qu'Alorford ou en tout cas de mettre juste un seul big quand il fait ça et inversement, il peut difficilement se permettre pour l'instant d'avoir les deux en même temps sur le terrain. Parce qu'au moment, on t'en fait sortir un des deux, tout de suite, c'est Luke Cornett. Et il fait un très bon début de saison parce qu'il a un gros QI basket et tout ça, mais c'est bien pour la régulière. Après, je ne pense pas qu'en play-off, tu puisses réellement compter sur lui, même sur 10-15 minutes. Moi, mon idée, c'était de me dire, voilà, tu es dans les sacs d'un minute, je ne sais pas. Peut-être même, tu vois, j'irais peut-être jusqu'à inverser Giroux et White dans ton scénario. Quitte à perdre un peu de playmaking, mais parce qu'en fait, Derek White, en fin de match, pour moi, c'est impossible de le sortir parce qu'il est, pour moi, c'est quasiment, c'est le joueur le plus irremplaçable de ton équipe. Ah ouais ? Ouais. Parce que, tu vois, Taitoum et Brown, il en manque un, mais tu as l'autre qui prend le relais. Ok. Juste un truc là, c'est que dans ton... En fait, toi, tu es prêt à te passer du mec qui a déjà gagné. Ouais, ce n'est pas adressant, mais ouais. Ok. parce que, je roule l'idée, je pense qu'en fin de match, je pense que tu es plus là, sur le début de saison, tu vois Derek White, il a un niveau, il est sur les plus off, et moi, je... Finir un match sans Derek White, je serais moins serein qu'avec. Mais tu dois faire une fin de match sans Jean-Jean-Mont ? Ça, c'est un scénario aussi. Qui peut fâcher certains, mais... Non, j'avoue, mais en plus là, parce que, comme là, le line-up, je l'ai connu mieux que moi, mais après, en régulière, surtout qu'en play-off, on sait qu'il y a des line-ups sortis un petit peu de... Voilà, adaptés au player, forcément. Ouais. Mais moi, Derek White et je roule l'idée ensemble, non, ça ne marche bien. Peut-être que tu mets Tatum pour Zingis à leur forme, si tout va bien, tu n'en as pas un qui a cinq fautes et que... Après, c'est aussi le souci d'avoir autant de gros noms, c'est qu'après, tu arrives rapidement à la gestion des égaux aussi. Ah, mais pour gagner, mon pote Jalen, t'es marrant, mais si tu veux, il va falloir... Oula, on ne fait pas le procès encore ! Non, non, mais si Jalen Brandt comme un autre, parce que là, c'est des hypothèses, mais s'ils veulent gagner, les mecs, il faut qu'ils soient dans la même direction, quoi qu'il arrive. Alors, justement, on parlait des moves de cet été, donc on a parlé de Porté Guisse, qui est arrivé, de J'Rouge L'idée qui est arrivée, il y a eu des départs, mais surtout, cet été, ce qui est le grand coup de ce monstre, c'était Jalen Brown au max. Toi, en tant que fan, comment tu l'as ressenti ? Et comment tu le vois aujourd'hui ? Ben... Je te vois, Axel. Il y a deux parties à ça, je pense qu'il y a d'abord, je pense que le chiffre, il faut un peu essayer de l'évacuer, parce que, parce que voilà, on est dans un, nous au quotidien, on a une inflation, voilà, la NBA, c'est encore, c'est atteint des niveaux, c'est voilà, il va y avoir le nouveau droité, j'ai vu que l'été prochain, il y a Luka Danzic et Tatum, qui sont éligibles, et eux, ils vont prendre, je crois que ça peut être les premiers à dépasser les genre 60 millions par an, donc, et donc, au final, voilà, je ne sais plus, c'est combien exactement, Jalen Brown, c'est quoi, 300, c'est plus, mais... C'est pas tant le montant, c'est de repartir avec lui sur un cycle. Mais après, repartir avec lui, je vois difficilement ce que tu pouvais faire mieux, parce qu'on le voit aujourd'hui, les équipes qui, par exemple, là, aujourd'hui, vont rechercher une star, il n'y en a pas vraiment sur le marché. Des stars sur le marché, il n'y en a aucune. Voilà, à part... Ah, des stars de tiers, après, ça dépend combien on en met par tiers, mais des... Alors, on commence très vite à descendre, et du coup, quand tu es dans une situation où tu ne peux pas te renforcer tant que ça, l'idée, c'est d'essayer de perdre le moins possible et de maximiser ce que tu as déjà. Dans ce sens-là, garder Jalen Brown, voilà, quitte à, peut-être dans un an, rien ne t'empêche de le trade, mais au moins, c'est de le conserver, quoi. Ouais, OK. Pour toi, le bon mou, c'était de le conserver. Ouais, après le montant, voilà, mais au moins, le conserver, pour moi, c'était... Enfin, je voyais mal comment tu pouvais ne pas le conserver et te dire on va jouer le titre, quoi. OK. Moi, j'ai une question à vous deux. Alors, on va commencer par Axel. Parce que toi, ça va peut-être être plus compliqué pour toi, Thomas, de répondre. Si au début, ils étaient compatibles, Jalen Brown et Jason Tatum, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours compatibles avec les évolutions du jeu ? Est-ce que toi, tu les vois toujours compatibles ? Pour gagner, je ne suis pas sûr à 100%. En fait, Jalen Brown, je me dis dans le salon que vous avez dit, là, je les voyais mal ne pas le garder, je suis complètement d'accord. Maintenant, admettons, cette année, ça marche moyennement, tu n'as pas assez de banc, tu auras moins que Jalen Brown, mais tu auras plus de possibilités. OK. Donc, avec l'évolution du jeu, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je vois juste, leur objectif, de toute façon, c'est la bague. Ils ont été chercher, ils ont fait des trades pour, ouais, c'est ce qu'ils cherchent. moi, je vous dis, ce que je pense, c'est que, alors, Jalen Brown, tu peux difficilement avoir mieux sur le marché, effectivement, je suis d'accord, mais tu peux faire en sorte en le tradeant d'avoir plus de possibilités, notamment, sur les postes qu'on a parlé, le front de course. Donc, mais non, c'était inévitable de le garder, ça, c'est clair et net. et voilà, c'est le duo qui a fait revenir les Celtics dans l'histoire très, très récente, là. Donc, non, c'était inévitable. OK. Toi, Thomas, la complémentarité des deux J? Elle est, je pense qu'elle n'est pas évidente, dans le sens où, voilà, il y a des associations évidentes, comme Meneur-Pivot, enfin, c'est des associations, là, c'est des trucs qui marchent, qui ont été testés, historiquement. C'est vrai que deux Eli, on le voit même aux Clippers, Paul-Georges et Kawhi, c'est pas, c'est pas non plus, enfin, la compatibilité, elle saute pas aux yeux. C'est pas ouf, effectivement. Et, en tout cas, ça pose beaucoup plus de problèmes construits autour de ça, quoi. T'as besoin de profils vraiment, qui fit vraiment parfaitement, quoi, pour que ça puisse être compatible, genre, à deux, il y a très peu d'actions juste entre Brown et Tatum, ça, c'est un vrai problème, je pense. C'est de pas pouvoir avoir sur une action des deux meilleurs joueurs. quoi. Bah, si James Brown était un meneur, on aurait passé de discussion. Ouais. C'est pas cool. Parce qu'en soi, celui qui en est le plus proche, ouais, parce qu'on le l'aïe, on essaie de lui dire, oui, oui, c'est vrai. mais par exemple, Brown est beaucoup plus compatible sur le début de saison avec un Porzingis, on le voit, ils ont deux jeux qui, un Porzingis balle en main et, et Brown, moi, ce que j'aime bien utiliser un peu, c'est être un genre roleplayer élite dans l'utilisation, c'est, genre, le roleplayer qui, qui va avoir, enfin, qui va avoir les tickets shoot d'une star, mais qui va, dans l'utilisation, dans son jeu sans ballon, va jouer un peu comme un roleplayer, un vrai finisseur. Ça, moi, quand Jalen Brown le fait, il le fait bien cette saison avec Porzingis souvent balle en main et ça marche bien. Ils se trouvent bien les deux et je pense que c'est vers plus l'avantage de Porzingis, c'est que je pense qu'il peut te permettre de réfléchir non plus comme un duo mais un trio et où là, du coup, tu te retrouves avec un trio peut-être plus compatible que ce qu'était le duo. Et pour toi, ce n'est pas l'arrivée de Giroux, Holiday, qui fait ça, qui fluidifie ? Je ne sais pas parce que... C'est quand même un pur bonheur. En fait, je pense que peut-être qu'on voit moins la différence parce qu'on avait déjà Smart et du coup, il y a peut-être moins de trucs vraiment flagrants d'évolution entre Smart et Giroux par rapport à ce qu'on a avec l'arrivée de Porzingis qui lui, vraiment change de jeu. Peut-être pour ça qu'on le voit moins. Après, sur les fins de match, on le voit. Giroux, pour ralentir le rythme quand tu as besoin. Mettre la balle où il faut, là où ça fait mal. C'est ça. Et puis même quand il y a une faiblesse, quand il y a besoin à ce moment-là sur une possession ou deux d'accélérer et d'aller mettre le petit lay-up qui va bien, il va le faire. C'est ce qu'on attend d'un bonheur. C'est ça. Alors, tu en as parlé en filigrame, mais le départ de Smart pour toi, c'était un crâne de cœur ou... Oui. En fait, il y a le côté sportif, mais il y a surtout le côté émotionnel qui parle. C'est que Smart, ça faisait... Je ne sais même plus combien de temps qu'il était là, mais c'était... Il était drafté en 2009, je crois, de mémoire. C'était la draft de Black Griffin. C'est 2011, non ? Non. Non. ça me paraît... 2009, c'est Curie. Ouais, ouais, alors, t'as tout le temps pour moi. Je vais regarder. Allez-y. 11, mais ouais, enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça faisait... Ouais, je crois que ça fait 11-12 ans qu'il est là. Il était là. Et c'est surtout que lui, il a tout connu. Il a connu l'époque avant même, Isaiah Thomas, l'époque où il y avait... Quand Brad Stevens reprend l'équipe après Doc Rivers, il a connu ça. Et d'ailleurs, c'est ce même Brad Stevens qui, au final, le trade, quoi. On ne t'inquiète pas, on va en parler, on va en parler. Mais, ouais, non, émotionnellement, ça a été un vrai choc. Excusez-moi, j'étais complètement à la ramasse. C'était le sixième choix de la draft 2014. Je ne le voyais plus vieux que ça. De toute façon, il était jeune, il était déjà vieux. Donc, autant pour moi, mais les auditeurs. on est sur du 2014 assorti d'Oklahoma State. Voilà. Autant pour moi. Toutes mes confus. Alors, ok, c'était un crève-cœur, mais l'an passé, on a vu en play-off que deux fois, il avait les shoots de la gagne. C'est lui qui les prenait contre Miami. Et deux fois, bon, on va pas refaire l'histoire. mais est-ce que ce n'est pas un peu les Jay qui ont eu sa tête parce qu'ils voulaient les derniers shoots ? Non. Après, je ne suis pas dans le vestiaire. Oui. Est-ce qu'il y avait vraiment une cassure entre Smart et les Jay ? Je ne sais pas. Surtout Jason Tatum qui, pour toi, c'est... Moi, de l'extérieur de la franchise, pour moi, le franchise player, c'est Jason Tatum. Oui. On a eu un doute à un moment. Je pense que là, maintenant, on en a moins quand même. OK. Je pense qu'à un moment, il y a encore 2-3 ans, parce qu'en fait, souvent, le schéma, il se répétait. C'était Jason Brown qui fait un énorme début de saison. Tatum, un peu moins. Et du coup, tout le monde commence à dire « Est-ce que ce n'est pas Brown, finalement ? » Il est autour de décembre, janvier, un peu avant le All-Star Game. Tatum qui commence à chauffer et qui fait comprendre que c'est quand même lui le franchise player et puis qui finissent sur des playoffs, des grosses playoffs. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de questions. On est sur un A et sur un A prime à la limite, plus qu'un B. Autant, sur le niveau de jeu, je suis totalement d'accord, mais le souci aussi qui fait qu'il y a souvent un switch, c'est aussi que dans les mentalités, que Jalen Brown, il a beaucoup plus la mentalité pour, même si effectivement, Jason Tatum sur le terrain, il est meilleur. Après, Tatum, tous les échos qu'il y a, c'est que c'est un leader par l'exemple, déjà. Ok. Et c'est surtout, c'est un leader mais non vocal. Mais c'est un énorme leader sur tout ce qu'on ne voit pas. Mais par contre, voilà, même lui, il le dit, ce n'est pas le mec qui va venir gueuler sur les coéquipiers parce qu'il n'est pas comme ça et je ne sais pas, voilà, il y avait Smart pour le faire. Justement, on va, comme ça, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Le front office et le coaching, dès qu'il y a une grande gueule du côté de ces derniers temps, du côté de Boston, il se fait trader. Est-ce que toi, est-ce que pour toi, en tant que fan, c'est une direction de la franchise pour un peu dire, les gars, c'est nous qui décidons, on est la franchise aux 16 bannières, donc on sait comment faire pour gagner, ou c'est vraiment un pur hasard ou alors c'est vraiment du coaching où on ne sait pas gérer les égaux. Les grandes gueules avant Smart, ça remonte quand même un peu. T'avais Asiatom, non pas Asiatomath, mais Kyrie Irving, t'avais des Kyrie Irving, des choses comme ça. Alors Kyrie Irving, lui, c'est là, c'est un peu problématique, mais il y a Isaiah Thomas qui après se fait trader mais justement pour Kyrie Irving, Kyrie Irving, il se fait trade. Non, il ne sait pas trade. Ouais. Pas en frangency, mais un petit pédigré de trade un peu enfin pas salaud, mais un peu un peu sale. Il y a un vrai tampon d'Ange même sur Brad Stevens. Ouais. On sent qu'il a été formé à Bonne École. C'est il y a une petite différence mais on ne va pas parler des sujets qui fâchent. Les finales, il y a un peu de mal. Non, mais il y a en fait, je pense que il y avait on est parti vraiment d'une équipe où il y a Isaiah Thomas, il n'y a que des grandes gueules. Il y a les Marcus Maurice, il y a il y a ce genre de mec-là qui est léonique, il n'y a que des gros caractériels. Ouais. Et c'est vrai que petit à petit avec l'arrivée de Taitum Brand, on est allé vers un effectif un peu plus soft. Ouais, soft. Après, est-ce que c'est volontaire ? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne manque pas justement ? Est-ce qu'ils ne les ont pas fait partir parce que justement Brad Stevens est trop un gentil garçon ? quand je dis gentil garçon, c'est-à-dire un peu chic et tout ça. Je ne sais pas. Parce que même en soi, la réflexion peut aussi la pousser avec Emilie Doka qui avait ce gros caractère-là aussi en tant que coach respecté par les joueurs pour ça. On l'a vu récemment avec Lebron. Ouais. On n'a rien à faire. Ouais. Mais donc, je ne sais pas si c'est un souci de compatibilité ou c'est juste que tu n'as pas le choix et que pour aller chercher mieux, meilleur joueur, tu es obligé de sacrifier des mecs un peu plus un peu plus de travailleurs et un peu plus de grande gueule. Je je ne sais pas. Je ne suis pas dans le vestiaire encore une fois ni dans les coulisses. Est-ce qu'il y avait une cassure, une volonté de se séparer de Smart pour dire maintenant c'est vraiment la franchise DJ et à vous d'être des leaders ou on en avait marre parce qu'il ouvrait tout le temps sa gueule dans le vestiaire ou qu'il cassait des chaises ? Je ne sais pas. parce qu'il y a deux ans encore le switch qui arrive qui arrive sous Imeidoka il part de Smart. Donc oui forcément c'est le genre de truc qui te fait dire que ça peut manquer pour l'instant tout roule mais ce qui va être important en régulière ça va être le premier accro la première série de défaites et c'est là on verra si vraiment ça manque ou en play-off on sait que ça va être le juge de fait. Toi Axel côté caractère des Celtics est-ce que toi tu as quelque chose tu vois que ça va manquer au bout d'un moment d'avoir un minimum de caractère ? Je pense parce que tu en as besoin après quand tu as à la place entre guillemets de Smart tu as joué l'idée tu super mais en même temps en fait parce que grande gueule tu en as besoin mais en même temps on parle d'une grande gueule qui était là depuis on va dire le début par rapport aux autres joueurs donc est-ce que comme disait Thomas un mec qui t'enlevait ce tir il disait moi je suis depuis le début t'es tout mais tu as tu as raté de me casser la tête on sait pas on sait pas j'ai du mal à y croire mais on sait pas donc maintenant j'ai du mal à imaginer t'as forcément besoin de toute façon de mecs dans ce genre pour passer un cap parce que Boston sait gagner des matchs en playoff mais gagner ça manque encore il manque un petit truc c'est ça qu'il cherche de toute façon Brass Stevens quand il fait des moves comme ça c'est le petit truc qu'en plus c'est hyper dur à trouver est-ce qu'il va le trouver on espère pour lui mais alors justement en parlant de de petits trucs qui peut qui peut aider Mazzoula t'en penses quoi Thomas ben Mazzoula il y a alors c'est le coach l'ancien assistant du coup d'Imi 2K ouais d'ailleurs qui a un vrai choix de Brass Stevens c'est lui qui le fait venir même avant mais et bah Mazzoula il nous a vachement frustré l'année dernière il y a eu beaucoup de trucs le coach qui prend pas de temps mort le 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 coach qui qui plaide en faveur du laisser les joueurs faire trouver la solution par eux-mêmes on aime on aime pas il y a eu des moments où ça nous a servi il y a eu d'autres où il y a des effets évitables mais par contre il y a un truc qui a été vachement sous-estimé c'est quand Imi 2K du coup il se fait virer enfin suspendre quoi c'est quelques jours semaines avant le training camp il y a Will Hardy qui était assistant et qui part au jazz pendant l'été ouais et du coup d'un coup tu te retrouves avec 2-3 assistants tu passes à il y en a plus qu'un seul c'était Damon Stoudamir et lui il part juste avant les playoffs parce qu'il rejoint un programme NCAA alors j'ai plus le nom ouais j'ai plus le nom et du coup il est promu être coach en NCAA et du coup Joe Mazzula il se retrouve avec aucun assistant de l'année d'avant sur les trois donc au final en régulière même si c'est pas là qu'on allait le juger il s'en sort plutôt bien même si c'est un peu stéréotypé parfois mais par contre cette année il a reçu des vrais renforts il y a eu Sam Castle il y a il y a il y a Charles Lee aussi qui arrive des Bucks c'est deux vrais gros assistants qui pourraient même peut-être prétendre dans pas longtemps un rôle d'être coach et je pense c'est peut-être là où le côté leadership et grande gueule on peut peut-être aller le chercher ça peut peut-être venir aussi des assistants parce que Sam Castle surtout que il est souvent dans les discussions pour reprendre les postes de head coach ça me casse moi à titre personnel on l'entend tellement souvent pour des head coach c'était surprenant de voir venir à Boston pour être assistant ça met un peu la pression quand même même Charles Lee c'est le genre d'adjoint où tu sais qu'ils peuvent très bien te remplacer du jour au lendemain je fais juste un petit un aparté Damon Stodemaier il est parti au Yellow Jacket de Georgia Tech voilà Georgia Tech ok Georgia Tech ouais l'ancienne fac de plein de joueurs notamment Danny Scott je crois que Stephen Marbury est passé là-bas aussi donc voilà c'est un vieux programme voilà un très très vieux programme que j'ai vu que j'ai vu de mes yeux vus à Limoges en 1992 vous n'étiez pas né messieurs allez on continue ouais donc pour toi pour toi Mazula ça vient d'un problème de coaching staff toi en fait la saison passée les playoffs l'année dernière il était il y avait ce côté un petit peu seul au monde et surtout enfin surtout en playoffs ou juste avant les playoffs c'est même pas un mois avant où tu perds ton seul adjoint qui a de l'expérience ouais du coup c'était ouais il y avait souvent la sensation sur le banc qu'il était perdu l'année dernière et ça s'est vu face au hit où il se retrouve face à peut-être le meilleur joueur d'échec de la ligue et voilà il n'y a pas de monde à dire que pour ses premiers playoffs il se fait outcoacher par Spolstra et voilà quand Miami met sa zone il n'a pas de réponse déjà contre Philadelphia ils sont passés très près quoi ouais mais là c'est pas forcément en termes de coach où tu perds c'est plus il y a aussi un vrai truc c'est déjà que tu avais là enfin on parlait du côté caractériel avec le départ de Smart mais même l'année dernière il y avait cette sensation ils ont frustré beaucoup de monde parce que face à Atlanta plutôt que de faire quelque chose de propre en fait tu fais traîner la série en 6 face aux Sixers tu tu dois plier tu laisses revenir à 2-2 de mémoire au lieu d'être à 3 ans et ça c'est un truc qui existait déjà aussi avant parce que même les finales face aux Warriors tu dois gagner 3-1 tu dois mener 3-1 et tu perds tu perds le game 4 et au final tu perds la série en 6 mais ça c'est un vrai truc et ça c'est peut-être aussi quand on parlait de la compatibilité de James Brown et Jason Tatum il y a aussi peut-être ce côté-là de est-ce qu'ils sont vraiment des alphas quoi est-ce qu'ils sont l'un ou l'autre mais de parfois d'avoir cette suffisance-là voilà là ça fait 2-3 ans à chaque fois dans la fanbase des Celtics on sait qu'il y a telle équipe on va perdre parce qu'en régulière parce qu'on va les prendre de haut et un coup c'était les Pistons un coup c'était les Magic l'année dernière c'était le Magic on perd je crois qu'on prend 3-0 voilà ce genre d'équipe-là et quant à ce genre de performance-là en régulière c'est jamais bon pour les playoffs et la série contre l'Atlanta l'année dernière c'était une catastrophe ouais on va on va pas tarder à conclure parce qu'on a déjà fait un peu plus de 40 minutes là il y a une série donc là il y a le il y a un remake de match contre Cleveland qui arrive ce ce vendredi donc vous l'aurez vous l'aurez vous l'aurez là en même temps que vous aurez le podcast ensuite il y a deux fois Orlando donc deux fois Othidi Garden et ensuite ça part en road trip Golden State Sacramento Clippers les Lakers les Lakers pour le pour le CSTD est-ce que toi tu penses que ce road trip à l'ouest va donner la vraie vision de ce que vous êtes vous les Celtics ouais la vraie vision je sais pas en tout cas ça va être un challenge et c'est vrai que c'est c'est un gros road trip ça fait quatre gros matchs contre des équipes il n'y a pas de il n'y a pas de jour de repos ouais il n'y a pas de match où tu peux ou tu peux essayer de de faire tourner ou quoi et justement c'est là où on va voir parce que l'interrogation c'est qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui sont injury prone qui en tout cas l'ont été que voir la gestion d'Allerford de Porzingis de même Jouro-Holiday sur ces matchs là et du coup ça va questionner aussi la profondeur d'effectifs voir comment les mecs du bas en répondent ok parce qu'il y a du bon il y a aussi beaucoup de moins bon ok toi Axel qu'est-ce que t'attends ce programme à venir du côté des hommes verts ça va être assez intéressant mais je ne veux pas beaucoup plus rajouter parce que je pense à peu près parler que Thomas en vérité sur la profondeur affectif voir comment ça dans le fil du temps parce que il y a des questions qui vont se poser ok bon alors je vais vous poser une dernière question pour conclure vous prenez la passe de Vazuela vous avez un shoot pour la gagne vous êtes à 5 secondes de la fin à qui vous donnez la balle Jason Tatum ou Jalen Brown ou un autre joueur allez-y mais à qui vous donnez la balle pour gagner le match il y a égalité égalité ou moins Axel on commence par toi on réfléchit alors que ça devrait être ça devrait être ouais je vais quand même dire Tatum mais j'ai réfléchi quand même je réfléchis quand même mais on ne devrait pas Thomas je pense que je shoot à Tatum mais balle en main pour Zingis s'il reste 5 secondes à Porzingis il est plus grand il est plus près du panier s'il n'y a que moins un deux points suffit même si les joueurs NBA ont tendance à l'oublier c'est vrai ok 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 ça marche bon c'est là dessus qu'on va conclure Thomas merci merci d'être venu où est-ce qu'on peut te retrouver moi c'est avec les Celtics Fans c'est faire ok principalement donc vous avez un compte Twitter c'est ça c'est ça un compte Twitter autre chose d'autres réseaux sociaux après on est sur sur Instagram et TikTok aussi d'accord et donc avec notre ami Cédric notre ami du lundi ok super ben en tout cas ben merci de nous avoir éclairé merci de c'était cool Axel merci de nous avoir éclairé également avec tes analyses et d'avoir m'aider m'avoir aidé à essayer d'ébranler la cité la cité bostonienne on a essayé on les a pas fait tomber ils le feront eux-mêmes t'inquiète ah ben finalement quoique c'est peut-être Boston le pire ennemi de Boston en tout cas ben on vous remercie vous n'oubliez pas de de vous abonner à tous nos réseaux sociaux Instagram Twitter enfin Facebook TikTok on sera toujours présent l'appli n'hésitez pas et en tout cas on vous remercie d'avoir été jusque là de nous avoir suivi lundi enfin mardi il y aura un nouveau podcast NBA un nouveau podcast podcast NFL n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir la NHL aussi sert partie pour les podcasts donc c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera et en tout cas ben nous en tout cas on vous souhaite de passer une très bonne journée allez ciao 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 Merci.